Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons utiliser le principe de fonctionnement d'un moteur à essence suivant le cycle A410. Le cycle A410 est défini par l'ingénieur français Bodo Rochard. Pour cela, on peut appeler le cycle A410 le cycle Bodo Rochard. Tout d'abord, on va faire un petit rappel rapide sur le principe de fonctionnement d'un moteur thermique à combustion interne. On a déjà vu que les moteurs thermiques à combustion interne permettent de transformer l'énergie calorifique contenue dans le carburant en énergie mécanique en suivant un processus de combustion. Cette énergie mécanique est exploitable par le système de transmission des véhicules pour faire actionner les roues. Donc, comment ces quatre temps se déroulent-ils et quelles sont les caractéristiques de chaque temps et comment le moteur thermique nous produit l'énergie mécanique nécessaire pour le déplacement des véhicules. Donc, pour les moteurs à essence, nous avons besoin d'une bougie d'allumage qui permet de déclencher la combustion à l'intérieur des cylindres par l'intermédiaire d'une étincelle qui se produit à l'intérieur de la chambre de combustion. Cette étincelle assure l'inflammation du mélange air-essence. Aussi, on a la sopape d'échappement qui a pour rôle d'autoriser l'entrée des mélanges air-carburants. Une sopape d'échappement qui a pour rôle de permettre l'évacuation du gaz brûlé. Donc, les quatre temps des moteurs thermiques sont le premier temps à l'émission, le deuxième temps c'est la compression, le troisième temps c'est l'explosion des tentes, le quatrième temps c'est l'échappement. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier chaque temps et quelles sont les caractéristiques de chaque temps. On va voir comment un moteur thermique nous produit l'énergie mécanique, suivant la vidéo, est bonne lecture. Déjà, on va voir comment un moteur thermique nous produit l'énergie mécanique, suivant la vidéo, est bonne lecture. Donc, la première chose, c'est qu'il y a des pistons PMH, qui est le point de vue, donc le point de vue, qui est le point supérieur et qui est possible de faire le pistons. D'accord ? Donc, c'est ça, c'est la rotation des pistons PMH. Donc, dans ce qui est, c'est qu'il y a des pistons PMH, la sopape d'échappement qui est de l'admission qui est de l'admission qui est de l'admission qui est de l'admission, qui est de l'admission qui est de l'admission. D'accord. Pour que ce soit à l'admission ? On a du pesto. La pistons va bien s'éfligner avec de PMH jusqu'à l'admission du Pays Ba. Non, comme tu t'en ver avec ces pesto, c'est qu'il y a de PMH jusqu'à l'admission. La pistons va bien s'éfligner avec des pistons PMH jusqu'à l'admission. Ce qui a fait des pistons, c'est de l'admission de la pièce qui a呈 l'admission par un fleur. J'en ai mis un exemple, un seul qui a besoin de l'admission qui est d'expiration. Ok ? Donc c'est ce qu'on peut dire que le moteur a un mélange d'air carburant à l'intérieur du cylindre jusqu'à ce qu'il a un cylindre. Tout d'abord, quand le piston est au PMH, la surpape d'admission s'ouvre et la surpape d'échappement est toujours fermée durant le temps d'admission. Ensuite, le piston se déplace du PMH vers PMB. Ce déplacement permet de créer une dépression. La dépression est le contraire de la pression. Le moteur joue un rôle d'une pompe d'aspiration. Donc, ici, il joue le rôle d'une pompe d'aspiration. Donc, par cette dépression, le moteur aspire le mélange air-essence. Donc, le rôle de temps d'admission est le remplissage du cylindre. Donc, il assure le remplissage du cylindre par le mélange air carburant. Donc, le rôle de temps d'admission, il permet d'admettre le mélange air-essence à l'intérieur des cylindres. Donc, la fin du temps d'admission est quand le piston arrive au poids mort. Ensuite, le deuxième temps va se commencer, c'est le temps de compression. Nous allons commencer par le déroulement du deuxième temps, qui est la compression. Nous allons commencer par la fin du temps d'admission. Donc, nous avons vu le temps d'admission. La fin du temps d'admission, c'est le temps d'admission. Le temps d'admission, c'est le temps d'admission qui a reçu le piston de PMB. Le poids mort. D'accord ? Donc, il y a un remplissage du cylindre complet. Dès qu'il y a un système d'admission, pour que vous aurez le piston de PMB, comme vous pouvez le voir ici, il y a un soupeau de l'admission fermé. Donc, il y a un soupeau d'admission, il y a un soupeau de l'admission fermé. C'est l'un principal chose, pour qu'il y a un soupeau de l'admission transformé. Il y a un soupeau d'admission que la suspension marchait sur l'admission fermé. D'accord ? C'est l'admission fort et qu'il y a un soupeau d'accontin. Alors, il n'y a pas de majeure de m'half à l'ar gema. D'accord. Donc, comment est-ce qu'il y a un soupeau de la barreau d'incense numéro ? Donc, comment est-ce qu'il y a un soupeau d'acqu'à f Pentéter le fonctionnement ? donc le testant de l'équipe est de la M1 de la M1 à la M2 de l'équipe est de l'équipe게aire de l'équipe à l'équipe de l'équipe jusqu'à l'équipe de l'équipe donc si je vois ce qui va prendre sa nature comment il va faire ? ce qu'il a utilisé la M1 ce qui a dit eu j'ai commencé à prendre la Démision j'ai le Drogée je l'ai l'ai fait pourquoi il a expliqué je n'ai pas eu l'ai fait je d'éliminer pourquoi ? j'ai l'ai fait parce que si j'ai quand j'ai pris un M1 qui fait un F1 en fait j'ai le Drogée Donc, après le temps d'admission, le temps d'admission se termine quand le piston arrive au PMB. Donc, quand le piston est au PMB, la soupape d'admission se ferme. Ensuite, le piston monte du PMB vers le point mort rond. Donc, ici, on parle sur la diminution de volume, on a les deux soupapes sans fermer et par suite, la compression des mélanges air carburant. Donc, le temps de compression, il permet de comprimer le mélange air carburant. Donc, le temps d'air compression, il permet de comprimer le mélange air carburant. Donc, ici, on va prendre la fin de la compression. Donc, quand on va s'envoyer le piston du PMB, on va prendre la fin de la compression. Donc, ici, le mélange est le qui nous fait d'admission 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 d'admission. Donc, ici, ce n'est pas une étude théorique sur la masse aspirée ou les calculs l'admission d'admission 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 d'admission. le temps de la compression, nous avons un mélange d'un mélange qui est comprémité la température qui s'est rendu à 350 degrés, et la pression qui s'est rendu à 10 degrés. Dans ce moment, nous avons la bougie dans l'image du moteur essence, le produit en étincelle électrique. Il y a un étincelle électrique, c'est un étincelle électrique, un flamme de mélange comprémité. C'est un mélange qui est en train de la compression. C'est un mélange qui s'est rendu à la compression, et qu'est-ce qu'il y a une comprémité ? C'est un mélange qui s'est rendu à la plage de la sphère, et c'est une augmentation de la température qui est très grande. En ce moment, il y a une émergie qui s'est rendu à l'émergie chimique, et la émergie qui s'est rendu à l'émergie de l'émergie. Donc cette maquane ayant j'ai pris une augmentation très conçueie par la tempsurité et la même chose c'est une relation entre la relation des accordingly et la température ou la pression. Alors c'est de façon à l'étreffage une durée de la température de l'étreffage, cette pression lui est une très grande partie. Je suis mon ami d'étreffage de la température 50 de la température. Donc ce qui va vous dire de faire la réitié de l'étreffage, c'est de façon à l'étreffage d'arrivée à la décharge de la charra et la pression qui est bien. Donc, il y a un gaz qui a la pression qui est bien. Donc, c'est la phase l'aula. Donc, c'est la phase 1. Nous avons l'explosion des temps. La phase l'aula qui a été qualifiée l'inflammation des mélanges comprimes. Donc, une étincelle sub produit entre les électrodes de la végétale assure l'inflammation des éliminé. C'est la phase l'aula. En l'aula, c'est la phase l'aula. Et la phase l'aula, c'est la phase l'aula qui a été qualifiée. C'est la phase l'aula qui a été la température de l'aula qui a besoin d'un temps ou d'un temps de l'aula qui a besoin d'un temps d'accord ? Donc, je vais vous dire que j'ai une force qui est très grande pour faire l'aula. Donc, j'ai une relation avec la pression qui est entre l'apparition et la force. Donc, lesquelles sont appliquées dans tous les éticats. Mais l'élément qui est mobile à nous, c'est le lombier. Donc, le mécanisme de lombier que nous avons nous avons. Donc, c'est la phase l'aula qui nous a dit ici, la détente. D'accord ? Donc, cette détente, quand tu fais le piste, il pousse le piste du PMH vers le PMB. Donc, à la fin des temps de compression, donc deuxième temps, quand le piste arrive le PMH, une étincelle électrique se produit entre les électrodes de la bougie et permet l'inflammation des mélanges R-essence par suite. Donc, on a une augmentation brutale de la température qui provoque une augmentation virement de la pression. Donc, cette pression violente, il pousse le piste vers le bas. Donc, c'est la deuxième phase. Donc, il pousse le piste vers le bas. Donc, il pousse le piste vers le bas du PMH vers le PMB. Donc, il est sur le piste en arrière de la troisième course. Donc, il y a des fois l'automoteur qui a fait l'automoteur qui a fait l'énergie mécanique. Donc, le troisième temps, c'est l'automoteur. Donc, on appelle le temps l'automoteur. Donc, l'automoteur qui a fait l'automoteur qui a fait l'énergie mécanique. Donc, il se transfère des piste vers la bille. Ensuite, il va faire le bille brocaire. Donc, il fait le volumoteur qui a fait l'énergie. outre d'une certain imagine. Donc, ça fait l'énergie mécanique. Il se fait l'énergie mécanique ou l' cornotoperie qui a fait le volume de l'automoteur ? D'91? C'est pas d'ありがとう. Donc, cette quand elle a fait l'ausomoteur qui a fait l'automoteur qui a fait l'automoteur, l'admission. Et ce n'est pas cette énergie, c'est ce qui est la piste dans le temps de la compréhension. C'est-à-dire que le temps de l'admission est appelé un temps résistant. Et le temps de la compréhension est appelé un temps résistant. Il peut aussi absorber l'énergie mécanique qui est stockée dans le moteur. Et l'autre bout de temps, c'est appelé le temps qui est appelé le temps mécanique. ce n'est pas ce qui est un temps de réglage. C'est le temps. C'est ce qui est le temps. Il faut voir que le temps de réglage dans le temps. Dans l'arrière, il faut faire les gazes qui s'amplûlés et la pression élevé. Faites les pistons vers l'eau. Donc quand on va retenir le temps de réglage dans le temps, on va donc le temps de réglage dans le temps de réglage. C'est le temps de réglage dans le temps. Il y a un autre, la seconde, c'est le piston de Mont, c'est comme ça, le PMBAR, le PMH. Donc ici, il y a 4ème Cours. Donc, il y a 4ème Cours. Il y a 4ème Cours. Donc, on va voir le PMH. Donc, si nous venons ici, le piston qui commence à sortir, c'est le gaz qui se réveille, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz. D'accord ? C'est ce qui est le PMH, c'est ce qui est le gaz qui se réveille. Donc, c'est le temps de l'échappement. Quand le piston arrive au PMBAR sur l'effet de la détente, donc c'est la fin de la détente, la soupape d'échappement s'ouvre, la soupape d'admission est fermée. Donc, après, ensuite, le piston monte du PMBAR vers le PMH et évacue le gaz. Donc, c'est le temps de l'évacuation du gaz brûlé. Ou là, il dégage du gaz brûlé. Donc, c'est le temps de l'évacuation du gaz brûlé. Donc, c'est le temps de l'évacuation du gaz brûl. Donc, c'est le temps de l'évacuation du gaz brûl. Donc, quand il est de l'évacuation du gaz brûl, il faut le temps de l'évacuation du gaz brûl. Donc, quand il soit un cycle cycle, On a maladeur des temps résistants, donc, ces temps résistants qui auront le temps, qui auront pas la nourriture, la nourriture de l'évacuation de l'évacuation du gaz brûl. Et j'ai juste un temps qui a été créé cette énergie mécanique, qui est le temps explosif des temps. Donc, ceci est-ce que je vais vous donner à la fin de la description. Je vous remercie. Et c'est ceci, c'est ceci. C'est ceci. C'est l'étude théorique. D'accord ? Ensuite, je vais regarder le diagramme théorique. Je vais regarder le diagramme théorique. Et c'est ceci. C'est ceci qui a été réalisé par de la diagramme théorique. Et c'est ceci. C'est ceci qui a été mis en train, qui ont été mis en train de se déplacer par des théoriques. Et ceci. Et c'est ceci qui a été mis en train de faire. Les variations de la pression du cylindre. Et on a la chance. Et on va regarder ceci qui a été mis en train de faire pour l'écter. Ainsi, on va regarder le diagramme très bien. – Sous-titrage FR 2021